Qu'est-ce que la lumière? Donc, dans le langage commun, ce qu'on définit comme étant la lumière, c'est la partie visible du spectre électromagnétique, donc qu'on peut voir à l'œil nu. En réalité, dans le langage physique, c'est l'ensemble du spectre électromagnétique, mais à partir de maintenant, on ne va s'intéresser que la partie qui est entre les rayons UV et les rayons infrarouges. Si on veut représenter la façon qu'une onde ou la lumière se propagent, on a deux possibilités. Soit qu'on utilise le front d'onde, donc si on prend par exemple une goutte d'eau qui tombe dans l'eau, ça va former des cercles comme ceux-ci qui vont s'éloigner de plus en plus de la source de perturbation. Les cercles, ce sont la représentation des crêtes, et l'écart entre deux cercles, donc l'écart entre deux crêtes, c'est la longueur d'onde. On peut aussi représenter la propagation de la lumière via des rayons lumineux. Donc, si on prend la lumière qui est émise par une ampoule, elle peut se propager dans les quatre directions, ou même dans toutes les directions, tout simplement. Et si on combine les deux représentations, on va avoir le schéma six contre ici. Ensuite, si on s'intéresse à l'interaction entre plusieurs rayons lumineux, qu'on va appeler des faisceaux, on a trois possibilités. Donc, la première possibilité, c'est les rayons divergents. Donc, ça, c'est le cas lorsqu'on a les rayons qui s'éloignent de la source de lumière, comme ça ici, donc qui s'éloignent les uns des autres. On a une deuxième possibilité qui est l'inverse, donc des rayons convergents, qui vont se rencontrer en un seul point. Et finalement, on a les rayons parallèles. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on a la lumière du soleil qui rencontre la Terre. Bien, le soleil est tellement loin qu'on va considérer que les rayons rencontrent la Terre de façon parallèle. C'est le cas, par exemple.